Voilà donc, j'ai rencontré un gros problème avec le Nest Hub, j'ai dû donc le réinitialiser car il ne répondait plus du tout aux questions que je voulais. Donc cette vidéo aura pour but de vous montrer comment réinitialiser votre Nest Hub, votre Google Assistant lorsqu'il ne vous obéit plus. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech, ça fait toujours plaisir et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, je crois que mon Nest Hub est devenu barge, je crois que mon Google Home est devenu fou, car quand je lui pose des questions, il répond complètement à côté de la plaque et même il m'allume des lumières que je ne lui demande pas, il fait des choses complètement aberrantes. Donc on va le réinitialiser ensemble car vous regardez si je lui pose la question. Comment ça va ? Est-ce que je t'en pose des questions ? Pourquoi tu me parles comme ça ? J'ai oublié de quoi nous parlions. Pouvez-vous répéter ? Est-ce que tu sais compter ? Et toi tu ne sais pas compter, je ne vais pas compter à ta place, non. Allume coin salon. Je préfère allumer que la couleur. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Pardon mais il m'arrive encore de m'emmêler les pinceaux. En quoi puis-je vous aider ? Donne-moi l'heure. Tu m'as pris pour une pendule ou quoi ? Bon allez stop, ça suffit. Le Google Nest Hub est complètement à la ramasse. Donc pour le réinitialiser à zéro, vous allez donc sur le côté droit de l'appareil, vous appuyez sur le bouton volume haut et volume bas en même temps. Et écoutez bien ce qui va se passer. Vous êtes sur le point de réinitialiser complètement cet appareil. Cessez d'appuyer sur ce bouton pour annuler. Et voilà quand votre Google Home devient barjot, alors surtout n'hésitez pas, réinitialisez, faites une réinitialisation, appuyez sur le bouton volume haut, volume bas pendant quelques secondes et votre Google Home vous respectera et redeviendra comme avant. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Salut à tous.